Et salut à tous, c'est Soren, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo qui va vous permettre d'enfin savoir quels sont les meilleurs combos sur Mario Kart 8 Deluxe. Ça y est, après la sortie de toutes les vagues de DLC, le jeu est enfin terminé et désormais, il n'y aura plus de mise à jour majeure. D'un côté, c'est un peu dommage car ça veut dire qu'on n'aura plus de nouveaux contenus sur le jeu, mais d'un autre côté, ça signifie aussi que le jeu est maintenant dans sa version finale, donc c'est le moment parfait pour vous dévoiler quels sont les combos au sommet de la méta de Mario Kart 8 Deluxe. Plus d'un mois après la sortie de l'Avaxis, la communauté a eu le temps de parcourir les différentes modifications qui ont été apportées, que ce soit sur l'ajout des nouveaux personnages ou les changements de statistiques. Pour rappel, pas moins de 8 personnages sont arrivés tout au long de ces 6 nouvelles vagues, en plus des 48 nouveaux circuits, à savoir Beardot, Plant Piranha, Wiggler, Kamek, Pauline, Diddy Kong, Peachette ainsi que Funky Kong. A noter qu'il n'y a aucun nouveau personnage léger, mais principalement des personnages moyens ou lourds. Les perces lourds qui étaient méta avant la vague 4, avec ce bon vieux Waluigi Wiggler, ça remonte à si loin maintenant. D'ailleurs, en parlant de Waluigi Wiggler, vous vous souvenez qu'il a disparu à cause de changements de statistiques pour laisser plus au Quad Nounours. Et justement, quelques changements de stats sont arrivés en vague 6, mais est-ce qu'ils ont eu un impact réel ? Et bien en route pour vous présenter la tier list définitive des meilleures combinaisons du jeu. Bien évidemment, on ne va pas vous présenter tous les cartes et personnages du jeu, ce serait beaucoup trop long. On va juste s'attarder sur les meilleures cartes et meilleurs persos en précisant pourquoi vous devez jouer certains combos ou en éviter d'autres. D'ailleurs, pour avoir la tier list la plus objective, plusieurs membres de l'équipe ont participé à cette tier list, mais aussi quelques-uns des meilleurs joueurs français. La réflexion Avant de débuter, il est important de vous présenter notre réflexion pour que vous puissiez comprendre la tier list dans sa totalité. Avant tout, regardons les personnages. Ce sont les personnages moyens qui dominent le jeu aujourd'hui, oubliez les perces lourds et notamment ce bon vieux Waluigi. Il faut comprendre que les meilleurs personnages aujourd'hui sont la ligne avec Peach, Daisy, Yoshi, Beardou et Peachette, juste devant Mario, Tanuki, Villageois et Inkling. Mais alors pourquoi ? Et bien même s'ils sont un peu plus léger de 0,25 points donc susceptibles de prendre plus de bumps, ils possèdent une meilleure adhérence à la route avec 3,75 contre 3,25. Ensuite, nous avons Mario, Ludwig et Lemmy qui sont les plus lourds donc possèdent plus de vitesse mais ont une accélération moyenne avec 3,5 contre 3,75 pour le tir de Yoshi. Et également moins de mini turbo, 3,5 pour 3,75 pour le tir de Yoshi encore. Ces deux stats sont certainement les plus importantes aujourd'hui donc Mario, Ludwig et Lemmy moyen se retrouvent moins fort que le tir de Yoshi. Et enfin, Luigi, Iggy et Kamek qui sont très peu joués mais peuvent être sortis à l'occasion. Ils se retrouvent un peu moins bons que le tir de Mario car ils sont moins maniables que ce soit sur terre, dans l'eau, dans les airs ou bien même en anti-gravité. On a fait un rapide topo sur les personnages mais qu'en est-il des cartes maintenant ? Le Wiggler. Et non, malheureusement c'est fini depuis la quatrième vague de DLC et même s'il a été un petit peu up sur la vague 6, il n'en reste pas moi bien moins fort qu'un trio de tête avec le Quad Nounours, la Scooty et la Yoshimoto pour les Inward. Le Quad Nounours et la Yoshimoto sont des cartes possédant les statistiques les plus équilibrées si on prend l'ensemble des statistiques à savoir la vitesse que ce soit sur terre, dans l'eau, dans le ciel ou en anti-gravité, le mini turbo, la maniabilité que ce soit sur la terre, sur l'eau, dans le ciel ou en anti-gravité, l'accélération, l'adhérence, le poids ainsi que le temps d'invincibilité. Ces 7 statistiques régissent l'impact qu'aura un cartes en course et permettent de définir une tier liste des meilleures combinaisons avec personnages. Malgré le fait que la Scooty ait bien moins de vitesse, notamment sur la terre avec moins 0,75 comparé à moins 0,25 pour la Yoshimoto et le Quad Nounours. Son mini turbo et son accélération de 0,75 comparé à 0,5 pour le Quad Nounours et la Yoshimoto font d'elle le troisième meilleur cartes le plus fort du jeu. Et vous allez me dire, mais la Scooty est dans le même tier que le paraco. Et bien oui, mais une différence importante au niveau de la hitbox du véhicule, c'est à dire la visibilité qu'offre le kart sur la route, par le fait qu'il est très petit, permet à la Scooty d'être devant le paraco et de se hisser parmi les meilleures cartes. Attention cependant, pour profiter pleinement de la scoutinette, il faut être capable d'enchaîner les strats propres à celle-ci, notamment au niveau des mini turbo, sinon vous vous ferez distancer par le Quad Nounours et la Yoshimoto en vitesse pure. Après ces trois gros cartes, il est temps de passer à la suite. Si la Yoshimoto est la meilleure moto inward, la moto Météor n'est pas en reste et possède les mêmes statistiques. Quoique ça, c'était avant la vague 6. En effet, la moto Météor a suppli un petit buff au niveau de l'invincibilité. De plus, la hitbox de cette moto est plus importante et offre moins de visibilité aux joueurs, c'est pourquoi la Yoshimoto est la meilleure moto côté inward. On en parlait également juste avant, mais la paraco fait également partie des meilleures cartes du jeu. On finit ensuite par les cartes bien moins forts maintenant, à savoir Link Striker et le Wiggler. Leurs statistiques restent globalement bien moins fortes que les meilleures cartes du jeu. En effet, le Wiggler par exemple est plus léger qu'un Quad Nounours et un mini turbo inférieur à celui du Quad Nounours, deux critères essentiels aujourd'hui pour rivaliser sur la piste. Côté Link Striker, c'est également le mini turbo, mais surtout l'accélération, deux critères beaucoup trop importants pour les placer dans le haut du panier. Maintenant qu'on vous a présenté notre réflexion, il se dessine une tier liste des personnages et une tier liste des cartes. Côté personnages, nous avons dans un premier tier, Yoshi, Beardot, Peach, Daisy ainsi que Peachette. Dans un second tier, nous avons Mario Tanuki, Inkling ainsi que Villageois. Troisième tier, nous avons Mario, Ludwig et le mi-moyen. Et enfin dans le quatrième tier, nous avons Luigi, Iggy et enfin Kamek. Côté cartes, nous avons aussi dans le premier tier, Yoshimoto, Scooty ainsi que le Quad Nounours. Dans un second tier, Parako, Moto Meteor. Et enfin dans un dernier tier, Ink Striker et Wiggler. Vous vous dites sans doute, mais Soren, on a parlé des personnages et des cartes, mais qu'est-ce qu'il en est des roues et des deltaplanes ? Et bien là-dessus, ne vous embêtez pas, les meilleurs roues du jeu, ce sont les roues roller et les roues azur. Et pour le deltaplane, prenez l'aile en papier ou les nuages. Il est donc maintenant temps de vous présenter la tier list finale en alliant personnages et combos. Alors sans plus tarder, commençons par le tier C. En tier C, on retrouve la Moto Meteor avec Mario, Ludwig ainsi que le Mi Moyen. Le Quad Nounours avec Luigi, Iggy et Kamek. Le Quad Wiggler avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy ainsi que Pichette. Le Paraco avec Luigi, Iggy, Kamek, Mario, Ludwig ainsi que le Mi. Et enfin Link Striker avec Mario, Tanuki, Inkling ainsi que Villageois. On monte d'un cran ensuite et on arrive directement au tier B pour retrouver la Moto Meteor avec Inkling, Mario, Tanuki ainsi que Villageois. Le Quad Nounours avec Mario, Ludwig ainsi que Mi Moyen. Le Paraco avec Mario, Tanuki, Inkling et Villageois. Et enfin Link Striker avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy ainsi que Pichette. Passons à un tier intéressant et entrons désormais dans le tier A. Et on débute avec la Moto Meteor avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy ainsi que Pichette. La Yoshimoto avec Inkling, Mario, Tanuki ainsi que Villageois qui ont un meilleur mini turbo. La Yoshimoto avec Mario, Ludwig et le Mi. Car en effet, même si les personnages sont moins forts que le tier de Mario, Tanuki, ces combos n'en restent pas moins tier A. Le Quad Nounours avec Mario, Tanuki, Inkling ainsi que Villageois. Et enfin la Paraco Cinelli avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy ainsi que Pichette. Et pour finir, le tier S avec les meilleurs combos du jeu, aujourd'hui et certainement jusqu'à la fin du jeu. On a la Yoshimoto avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy, Pichette. La Scooty avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy et Pichette. Car si vous maîtrisez parfaitement les Stratonic Turbo et le Soft Drift, elle est très efficace. Et enfin l'incontournable Quad Nounours avec Yoshi, Beardo, Peach, Daisy et Pichette. Vous commencez à les connaître maintenant. C'est la fin de la vidéo de cette tier liste des meilleures combinaisons de Mario Kart 2 Deluxe. Finalement, après toutes les vagues de DLC qu'il y a eu, ce sont des persos moyens qui ont remporté la bataille de la méta. Yoshi est actuellement le personnage le plus jouant en compétition, mais d'autres comme Beardo ou encore Pichette se sont également fait leur place. Et vous, c'est quoi le combo que vous utilisez le plus ? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes satisfait de ces changements de méta ou est-ce que vous êtes nostalgique de ce bon vieux Waluigi Wiggler ? Dites-nous tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à Starlo et Saru d'avoir contribué à cette tier liste. Vous pouvez retrouver leur Twitter juste ici en description, n'hésitez pas à aller les follow. En attendant, je vous dis à très bientôt avec l'équipe qui vous prépare du lourd pour 2024. Sous-titrage ST' 501